Bienvenue au château de la nappe boule. Moi, j'adore les châteaux. Vous aussi. Ça m'étonnerait pas si j'avais été une reine dans une vie intérieure. Ou un roi, encore mieux. Mais peut-être pas. Beaucoup de pression, non? Au fait, je m'appelle Joy, comme le parfum. Ma mère était une grande francophile. Et me voilà en France, avec mon accent. Ma façon de parler et de penser est très américaine. Désolée. Mais ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de qui? Demandez-vous. Vous pouvez poser des questions. C'est l'histoire de Marie et Henri Clouse, un couple d'Américains qui achètent cet endroit en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Bienvenue au château de la nappe boule. Moi, j'adore le château. Vous aussi? Ça ne m'étonnerait pas si j'avais été une reine dans une vie intérieure. Oh! ou un roi, encore mieux. Mais peut-être pas. Beaucoup de pression, non? Au fait, je m'appelle Joy, comme le parfum. Ma mère était une grande francophile. Et me voilà en France, avec mon accent. Ma façon de parler et de penser très américaine. Désolée. Mais ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de qui? Demandez-vous. Vous pouvez poser des questions. C'est l'histoire de Marie et Henri Clouse, un couple d'Américains qui achètent cet endroit en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Henri, oups, Henri, oups, est un artiste, surtout un sculpteur. Il réalise plus de 150 pièces au cours de sa vie. C'est beaucoup. Alors, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui? C'est un mystère, non? Bienvenue au château de la nappe boule. Moi, j'adore les châteaux. Vous aussi? Ça ne m'étonnerait pas si j'avais été une reine dans une vie intérieure. Oh! Ou un roi. Encore mieux. Mais peut-être pas. Beaucoup de pression, non? Au fait, je m'appelle Joy, comme le parfum. Ma mère était une grande francophile. Et me voilà en France, avec mon accent. Ma façon de parler et de penser très américaine. Désolée. Mais ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de qui? Demandez-vous. Vous pouvez poser des questions. C'est l'histoire de Marie et Henri Clouse, un couple d'Américains qui achètent cet endroit en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Henri est un artiste, surtout un sculpteur. Il réalise plus de 150 pièces au cours de sa vie. C'est beaucoup. Alors, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui? C'est un mystère, non? Marie est aussi un artiste. Mais elle voit ça beaucoup moins d'attention. Ce qui m'agace. Un peu. Plus qu'un peu. Bref. Merci. Merci.